Le moins que l'on puisse dire, c'est que le food truck de Stéphane et sa femme se voient de loin. Mais ici, pas de burger ni de sandwich. On propose une cuisine de bistro au feu de bois. C'est un four à charbon. On prépare toutes nos viandes au brésé. On utilise les vieux modes de cuisson traditionnels français. Le brésage au charbon, puis après c'est cuit en sauce. Et après on mélange nos deux cultures, respectives, la Taïwan et la France. Le plus dur quand on est dans un food truck, c'est de trouver la place et de s'organiser. Une partie des préparations est faite le matin dans un labo, mais la cuisson est réalisée sur place. Toutes les semaines, le menu change pour être le plus équilibré possible et qu'il corresponde aussi aux saisons. Un food truck, c'est apporter de la bonne cuisine à un prix raisonnable. On va dire ça comme ça pour tout le monde en fait. Donc après ça dépend ce qu'on veut faire. C'est vrai qu'on a une très mauvaise image, mais on essaye de la changer tous les jours. En essayant de proposer de nouveaux produits. Et puis voilà quoi. Chaque jour c'est un nouvel emplacement et donc une nouvelle clientèle à surprendre. Comptez entre 8 et 12 euros pour un repas chaud et compli. Ils sont contents, ça change. Et puis ils sentent la cuisine dedans et ça, ça fait plaisir quand ils disent ça. C'est qu'on sent la cuisine et ça, ça fait plaisir. Je pense que pour un cuisinier, c'est une bonne récompense. On n'a pas besoin de plus. En 6 mois, le bilan est plutôt positif, même si les journées sont longues et difficiles. On peut également faire appel à Stéphane pour des réceptions de mariage ou dans son entreprise. Mais si le food truck est un bon moyen pour débuter et se faire une clientèle, le rêve serait d'ouvrir un restaurant, un vrai, histoire d'être bien au chaud.